Très bien. Déjà, je vais me présenter rapidement. Olivier Denemont, je suis le responsable QA chez ManoMano, que j'ai rejoint il y a à peu près un an. Je vais vous présenter la stack technique qu'on met en place à la QA chez ManoMano. Et puis, si vous avez des questions à la fin, n'hésitez pas, je serai très content d'y répondre. ManoMano, rapidement, qu'est-ce que c'est ? C'est un site d'e-commerce spécialisé dans le do-it-yourself, bricolage et jardinage. C'est à la fois pour le grand public et pour les professionnels. Donc, on trouve vraiment de tout, des accessoires, des outils, du matériel, de peinture, des choses comme ça. C'est une entreprise qui a été créée en 2013. Et aujourd'hui, on est présent dans six pays. Donc, France, qui est le pays dans lequel l'entreprise a été créée. La Belgique, l'Espagne, le Royaume-Uni et l'Allemagne. On a trois hubs tech, donc à Paris, à Bordeaux et à Barcelone. Et on dénombre plus de 500 employés à ce jour. Donc, je vais vous présenter rapidement le contexte de ManoMano pour donner un peu de dimension à ce qu'on essaie de mettre en place côté QI, pour donner plutôt du sens. Donc, on est dans un contexte d'hypercroissance, aussi bien en termes de trafic que de l'expansion du business. Et surtout, pour la QI, qu'est-ce que ça veut dire ? On a de plus en plus d'équipes. On n'a pas la feature team chez nous. On en a 26 aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a de plus en plus de développeurs. On a plus de 200. Et du coup, on a plus de bugs. Et plus de travail qu'on a QI. Récemment, en 2019, on a fait une migration du data center, qui était hébergé à Paris, vers le cloud avec Amazon Web Service. Donc, ça, ça a été... Olivier, t'es mute. D'accord, c'est bizarre. OK. C'est bon, là ? Oui. Merci. Très bien. Donc, on a migré d'une architecture monolithique hébergée sur un data center vers le cloud, avec Amazon Web Service, en 2019. Ce qui fait qu'on doit adapter notre façon de tester le système aussi. Donc, là, comme je vous le disais, on est passé d'une architecture monolithique avec une grosse application qui faisait à la fois le front et le back vers une architecture en microservices qui est un peu plus moderne. Donc, ça veut dire qu'au lieu d'avoir un seul logiciel à tester, on en a une multitude. Il y a des approches différentes. On a énormément de stack techniques chez Mano Mano. Historiquement, c'était uniquement du PHP. De plus en plus, on voit d'autres technos apparaître. On commence aussi à faire du mobile, donc avec du rack native. La migration à AWS fait qu'il y a d'autres outils qui sont utilisés. Il y a des développeurs qui partent sur du Java plutôt que du PHP pour faire le back. Il y a du front en JavaScript. Il y a toutes sortes de technos comme ça qui apparaissent. Donc, ça veut dire que les stacks, pardon, les outils QA qui étaient adaptés par le passé ne sont plus aujourd'hui. Il faut qu'on diversifie ces outils. Je vais vous présenter l'équipe QA chez Mano Mano très rapidement. D'abord, on a une organisation tech qui est composée de feature team abrégée en FT. Ces FT sont distribués dans ce qu'on appelle des tribes. c'est inspiré de l'architecture de réalisation en Spotify. On a tellement de FT qu'on les a organisés aussi par groupe à l'intérieur d'une tribe. Donc, on a plusieurs groupes dans une tribe et on a plusieurs tribes. Aujourd'hui, on en a quatre d'ailleurs pour un total de 26 feature team. Et en plus de ces tribes plutôt orientées de produits, on a des équipes enablers qui vont être là plutôt en support pour les tribes. Et on dénombre plusieurs enablers dont la QA en plus du data engineering, de l'équipe agile, de l'architecture, des opérations, équipe UX et CQ. Et comment l'équipe QA agit au niveau de ces tribes ? C'est en distribuant des ingénieurs QA sur des scopes de responsabilité. Donc, en théorie, on doit avoir au moins un QA par groupe de FT. Dans la réalité, ce n'est pas le cas parce qu'on est un petit peu sous-staffé aujourd'hui. Mais c'est l'idée. Et ensuite, d'avoir des QA leads au niveau des tribes. Ça, aujourd'hui, on n'en a qu'un. Il est prévu d'en avoir plusieurs dans le futur. Et ensuite, on a quand même une équipe, on va dire, core QA, qui s'appelle QA tooling, qui, elle, est transverse, donc qui n'est pas affectée aux tribes, et qui s'occupe plutôt de la partie gouvernance et outillage QA. Donc, si on regarde variation QA de plus près, sortie du contexte des équipes produits, donc, moi, je reporte directement au CTO de Manon Manon. Et on a des équipes plutôt QA fonctionnelles que je vous ai montrées qui s'occupent des tribes et l'équipe tooling qui est là plutôt sur des sujets très techniques. Et donc, ce que je vais vous présenter par la suite, c'est justement les outils sur lesquels cette équipe tooling travaille. Donc, au niveau management des tests, nous utilisons Jira en version cloud avec un plugin qui s'appelle X-Ray qui permet de stocker le patrimoine de tests directement dans Jira, donc de lier, par exemple, des scénarios Gherkin à des user stories ou mettre des tests de non-reg attachés à un bug, des choses comme ça. Donc, c'est très utile. Ça nous permet en plus d'en tirer des métriques, on peut mesurer le nombre de user stories qui sont rattachés à des tickets X-Ray ou pas et de voir un petit peu la couverture de tests fonctionnels. On peut aussi savoir quel scénario a été automatisé ou pas directement dans Jira et afficher des rapports. En termes de limitation d'X-Ray, je trouve que c'est dommage que X-Ray ne nous permette pas de synchroniser notamment les scénarios Gherkin qui sont dans X-Ray avec les scénarios Gherkin qui sont utilisés au niveau de l'automatisation dans le Git en l'objet des exportés à la main dans un sens ou dans l'autre. C'est assez laborieux. X-Ray prévoit de le faire dans le futur d'avoir une synchronisation parfaite entre les deux mais aujourd'hui ce n'est pas le cas et c'est vraiment assez bloquant pour nous. Donc on regarde d'autres solutions comme Cucumber for Jira pour exemple. Ensuite en termes de CI, CD et Continuous Testing chez Manomano on utilise GitLab CI pour la partie web et back-end et récemment on s'est mis à Bitrise pour la partie application mobile native c'est une solution SaaS qui permet de faire de l'intégration continue sur les applis mobiles mais qui est compatible avec la native que nous utilisons. En termes de tests d'interface graphique nous utilisons test CAFE pour la partie web et Appium pour la partie applis mobile native et récemment on a trouvé cet outil qui s'appelle CodeceptJS qu'on vous recommande d'ailleurs qui est multimoteur donc CodeceptJS est un outil unique qu'on peut plugger à test CAFE à Appium à Poupetir à Webdriver encore d'autres moteurs comme ça et qui a une syntaxe proche assez haut niveau qui est assez appréciable et en plus ça gère le gherkin si vous désirez faire du PDW c'est un outil qu'on a mis en place très récemment donc on est encore en train d'essuyer les clâtres avec mais c'est très prometteur et jusqu'à présent on a utilisé Cypress pour la partie web Cypress qu'on trouve être un très bon outil mais qui a trouvé ses limites chez nous puisqu'on avait un besoin de faire des tests end-to-end sur des applications pardon sur des appareils mobiles réels et sur des émulateurs et Cypress ne permet pas de faire ça puisqu'il est compatible uniquement avec certains navigateurs et uniquement sur desktop donc on a trouvé Testcafé qui est très proche dans le principe et qui est aussi en javascript la migration a été assez simple et qui fait le job puisqu'il marche sur la plupart des navigateurs du marché y compris sur mobile et Appium je pense qu'on ne présente plus c'est un petit peu le Selenium du mobile après sur la partie Test d'API donc Test de contrat d'API et Test fonctionnel d'API pour l'instant on est sur Postman donc sur la partie Design des tests et un petit peu Debug pour les développeurs on utilise donc Postman l'application de bureau de Postman et en complément on utilise Newman qui est la version ligne de commande de Postman donc concrètement une fois qu'on a nos collections prêtes on peut les exporter les jouer en CICD avec Newman ça permet de jouer les tests dans les pipelines et de faire notamment des tests de non-règ sur les API ça c'est quelque chose qui est très nouveau chez Manomano on a beaucoup plus d'API que de tests aujourd'hui et il faut qu'on rattrape le retard cette année sur la partie anomalies alors jusqu'à présent chaque équipe chez Manomano avait un petit peu son workflow à elle ça marchait plutôt bien mais lorsqu'on a voulu regarder de plus près en termes de métrique et essayer de faire de l'amélioration continue sur cette gestion d'anomalies on a vu que ça devenait difficile avec ces workflows un peu hétérogènes donc côté QA on a décidé en partenariat avec l'équipe qui s'occupe des services clients chez Manomano de mettre en place un système unique de gestion des anomalies donc on a développé un système propriétaire qui s'appelle RAID et qui nous permet de remonter directement dans Slack une anomalie elle est ensuite collectée dans Jira l'équipe QA passe en revue ses nouveaux tickets qui arrivent dans Jira et les dispatche vers la bonne équipe fonctionnelle la bonne équipe pro donc on avait déjà un embryon de ce système dans le passé ça marchait plutôt bien mais on n'avait pas la possibilité d'extraire des métriques donc avec ce nouveau système là on a en plus de la collection et de la gestion dans Jira tout un système de monitoring et de dashboarding et on peut savoir quelle équipe a plus de bugs qu'au sprint précédent quelle équipe est la plus véloce pour corriger des anomalies de prod quels sont les doutes divers divers degrés de criticité des incidents ou des anomalies trouvées en prod récemment ce genre d'informations qu'on n'avait pas jusqu'à aujourd'hui on va pouvoir l'avoir maintenant et on l'a déployé chez Manomano début juin donc c'est tout frais on commence à avoir des données intéressantes et on espère que ça va pouvoir améliorer les choses chez Manomano en termes déjà de temps de réaction pour la correction des anomalies et surtout donner plus de visibilité à toutes les équipes sur les chantiers les plus importants en termes d'amélioration continue donc à droite je vous ai mis la stack technique pour ceux que ça intéresse donc on utilise Slack pour le reporting et pour les notifications toute personne liée à un ticket d'anomalie de défect est informée à chaque changement dans Slack directement donc on a un microservice qui tourne dans la WS qui écoute les changements faits dans Jira et qui envoie les notifications aux bonnes personnes dans Slack et ensuite on a un Kibana qui va nous permettre de monitorer un peu ce qui se passe donc je crois qu'il y a un ticket créé fermé qui change d'état on va le voir dans Kibana on va pouvoir afficher des dashboards sur une télé par exemple avec le nombre de tickets très critiques qui ont été ouverts récemment des choses comme ça voilà pour la partie anomalie je vous montre là le formulaire dans Slack à quoi ça ressemble donc très simplement il y a très peu de questions on choisit simplement qui est impacté on va essayer vraiment de décrire les symptômes sachant que le diagnostic technique sera fait a posteriori par une équipe qualifiée donc on choisit le marchand ou un client ou une équipe interne et puis on va décrire de manière assez brève l'anomalie voilà dans une grande idée voilà donc c'est ce qu'on a aujourd'hui et ce qu'on prévoit de faire d'ici la fin de l'année en termes de QA tooling donc là on est en train de mettre en place SonarCube on l'a juste installé il n'est pas encore vraiment utilisé on est en train de faire un pilote avec 5 équipes parmi les 26 donc là il y a un triple usage donc déjà en termes de couverture de tests unitaires aujourd'hui on mesure la couverture de tests unitaires par projet mais on n'a pas de synthèse sous forme d'un dashboard unique avec SonarCube on va pouvoir le faire ça va nous permettre aussi de lancer des contrôles de code statique donc essayer de détecter des erreurs de programmation assez évidentes qui sont détectables de manière statique non pas de manière dynamique et en plus au niveau de l'équipe sécurité eux ils ont besoin de lancer des audits réguliers de sécurité donc SonarCube le permet on a bon espoir que cet outil soit adopté par toutes les équipes d'ici fin octobre après ensuite sur la partie API donc on a parlé de Postman tout à l'heure Postman est pas mal mais on aimerait mettre le paquet un peu sur le consumer driven design c'est à dire plutôt que de tester l'API faire tester l'API par l'équipe qui l'a développée plutôt faire définir les tests par les équipes qui consomment cet API c'est l'idée du CD et on aimerait bien expérimenter Pact pour ça qui semble être un outil très adapté et ensuite il y a quelque chose qu'on aimerait faire aujourd'hui si sur Mano Mano on a une régression de l'ordre purement visuel et non pas fonctionnel elle va passer complètement inaperçu de tous les tests automatique donc si par exemple le fond d'écran de la home page devient violet au lieu de blanc les tests n'y verront que du feu j'espère que quelqu'un d'autre va s'en apercevoir rapidement mais on aimerait mettre en place des tests de non régression visuelle il y a plusieurs outils qui le permettent certains sont gratuits d'autres payants et la solution qu'on a dans le collimateur actuellement c'est Persi donc c'est une solution payante qui permet non seulement de faire des tests de non régression visuelle donc il va comparer le rendu visuel du site web par rapport à la version nominale c'est à dire la version qu'on a déterminée comme étant la bonne à la MEP précédente va en plus nous permettre de gérer la collaboration avec l'équipe UX c'est une chose qu'on ne va pas retrouver avec des outils gratuits voilà donc j'ai fait un peu le tour de la présentation super merci Olivier du coup je vais me lancer avec la première question donc par rapport à l'organisation de l'équipe QA est-ce que les QA que tu as mis dans la partie fonctionnelle font aussi du développement de tests automatisés ou est-ce qu'ils font que du test manuel alors pardon j'ai pas entendu le début de la question est-ce que les QA qui sont dans la partie que tu as appelée fonctionnelle font que du test manuel ou est-ce qu'ils font aussi du test automatisé très bien c'est les deux alors l'accent est mis sur l'automatisation pour les tests de non-règ et les tests manuels sont principalement là pour concevoir de nouveaux scénarios de tests donc l'idée c'est utiliser la bande passante des QA pour concevoir des tests pertinents et pilotés par le risque et ensuite de ne pas se répéter ne pas tout le temps rejouer ces mêmes tests pour faire d'un enrègle mais les automatiser pour qu'ils deviennent un peu transparents ça c'est la théorie oui en fait comment ils font un peu pour répartir leur temps parce que quand tu dois faire le test manuel sur la feature donc tu vas concevoir ton test tu vas faire le test faire le test manuel et après il faut l'automatiser mais pendant ce temps-là il y a potentiellement une nouvelle feature qui arrive et du coup il faut reconcevoir de nouveaux tests c'est comment on arrive à gérer ce flot continu tout en prenant du temps pour automatiser des choses quand on fait les deux en fait oui c'est tout à fait pertinent comme question donc c'est toute la difficulté l'idée c'est de diriger les efforts vers ce qui est le plus risqué et le plus important pour le business donc c'est sur l'existant aujourd'hui on a une dette en termes de couverture de tests fonctionnels donc aujourd'hui on se penche plutôt sur l'existant et sur la partie run donc accompagner les équipes dans la release de leurs nouvelles features ça, ça vient un petit peu en second plan malheureusement et au fur et à mesure il faut qu'on rattrape un peu qu'on renverse la vapeur pour pouvoir se pencher plus sur le run aujourd'hui on n'en est pas encore là ok merci Olivier est-ce que les développeurs dans ce contexte interviennent pour faire de l'automatisation de tests ou c'est purement ton équipe alors il y a plusieurs vitesses suivant les équipes il y a des équipes qui n'ont pas du tout de QA puisque par manque de budget tout simplement avec des développeurs qui sont très très matures en termes de testing et eux-mêmes vont faire des scénarios en Gherkin écrire des scénarios en Gherkin les automatiser il y a des équipes où c'est mixte donc c'est drivé par la QA et les développeurs jouent le jeu volontiers il y a des équipes malheureusement où les développeurs ne considèrent pas ça comme une tâche qui leur incombe et laissent ça un petit peu comme l'apanage de la QA donc la difficulté c'est de faire de la pédagogie de débargéliser sur ce sujet pour leur faire comprendre que une absence de test ça profite à personne c'est pas juste pour faire plaisir à la QA qu'on fait des tests c'est parce que ça va nous revenir dessus au bout d'un moment s'il n'y a pas de test ça va péter en prod dans un mois dans six mois il faut absolument mettre des garde-fous mais c'est pas c'est pas à qui ok merci alors j'ai peut-être loupé un épisode mais dans ta présentation à un moment tu parles de Gherkin du formalisme Gherkin c'est quelque chose que vous utilisez pour rédiger vos quêtes de test auto alors les scénarios Gherkin sont utilisés pour les scénarios de test donc en gros on décrit je vais pas vous apprendre ce que c'est Gherkin mais juste pour remettre dans le contexte Mano Mano on réserve Gherkin à des scénarios qui essayent de reproduire une utilisation réelle par un utilisateur et c'est des des user flow en anglais donc des parcours utilisateurs qui ont une réelle valeur business typiquement ça va être mettre un produit dans le panier créer un compte ou se loguer valider la commande enfin payer la commande et recevoir la confirmation de la commande ça c'est quelque chose qui a un vrai sens en termes de parcours utilisateur et par contre l'idée n'est pas de tout faire en Gherkin il faut vraiment que ça soit quelque chose qui soit issu d'une discussion avec au moins le product manager puisque le langage Gherkin en soi n'est pas le meilleur langage pour automatiser des tests je pense que Gherkin est là vraiment pour comme un langage commun entre des personnes qui ne sont pas forcément techniques pour que tout le monde soit d'accord sur ce qu'est censé faire le produit et ensuite en bonus ça peut servir de live documentation et c'est plus facile à automatiser Oui je suis d'accord c'est plus un outil de communication mais le fait est qu'on l'utilise souvent comme support pour des instructions d'automatisation donc voilà ma question c'était aussi de savoir si du coup pour vous c'était la norme et si les tests étaient rédigés comme ça ou si c'était quelque chose que vous utilisiez du coup de manière un peu plus sporadique soit pour communiquer soit juste pour faire des tests auto simples précis on a souvent eu des débats sur ça et je reste sur l'idée que le Gherkin dans l'absolu si c'est vraiment un outil pur QA ça ne sert pas à grand chose je suis d'accord un autre avantage au Gherkin c'est quand les tests auto sont exécutés et qu'il y a un échec le fait d'avoir le test décrit dans un langage courant ça permet à un développeur ou à un PM enfin c'est un PO on n'appelle PM programme agent chez Manon peut comprendre ce qui a échoué là où un test qui aurait été automatisé directement dans un langage style Javascript ou Python ou Java une personne un peu extérieure à l'automatisation aurait du mal à comprendre ce qui a échoué et va demander à un QA pourquoi est-ce que ça a échoué ça met un petit peu de ça ralentit un peu le processus l'idée c'est que les développeurs soient autonomes sur l'interprétation des rapports de test ok merci merci Olivier comme on a quelques questions par écrit du coup je vais te les lire une question de Nicolas concernant les tests de contrat d'API est-ce uniquement pour les API internes ? alors aujourd'hui oui tout à fait ce sont des API entre les front mano-mano et les microservices ou entre microservices mais c'est interne du coup comme Nicolas il hoche de la tête et il a fait un pouce en l'air donc je suppose que c'est plus bon autre question de Aïcha du coup pourquoi combiner les deux outils testcafé et code-sap.js qu'est-ce que code-sap.js ajoute à testcafé sachant qu'il permet déjà d'effectuer les tests automatisés du HALG oui alors c'est une histoire un peu longue que je vais essayer de résumer lorsqu'on est passé de Cypress à testcafé c'était motivé par l'incompatibilité de Cypress avec les appareils mobiles testcafé paraissait un choix naturel par contre on était limité par le fait que testcafé par défaut n'est pas compatible avec Cucumber nous on voulait avoir la possibilité de faire du BDD avec du Gherkin et on a commencé à développer un outil maison pour câbler Cucumber à testcafé ça marchait ça marchait bien mais c'était devenu un peu lourd à faire évoluer et à maintenir et surtout il fallait former les équipes internes à un outil qui était un petit peu qui fonctionnait mais qui n'était pas vraiment bien documenté et surtout qui n'était pas pérenne puisqu'il aurait fallu le maintenir dans une personne ou plusieurs dédiées à la maintenance qui fassent des formations à tout le monde et on a trouvé des concepts qui non seulement est compatible avec tout ce qu'il y a fait mais aussi avec Gherkin donc on s'est dit plutôt que de continuer à maintenir cet outil interne pourquoi est-ce qu'on n'évaluerait pas Codecept on s'est aperçu que Codecept avait plein de qualités outre la compatibilité avec Gherkin c'est que non seulement on peut câbler d'autres outils comme Appium qu'on utilise déjà si un jour on n'est pas hyper content de testcafé on pourra switcher vers un autre comme Poupetit ou d'autres sans trop de douleur et en plus on s'est aperçu en le faisant utiliser par les QA fonctionnels qu'il préférait utiliser la syntaxe de Codecept que celle de testcafé pur et dur donc les multiples avantages pour moi très bien merci Aïcha si c'est bon pour toi je te laisse mettre un petit message ensuite on a une question concernant SolarCube est-ce que vous envisagez du coup de partir sur la version communautaire ou plutôt commerciale oui aujourd'hui on est sur la version communautaire on envoie vite les limites donc on va continuer à l'évaluer les prochains mois et voir si les développeurs l'adoptent parce que c'est toujours pareil si c'est un outil que personne n'aime et personne n'en tire de bénéfices on va certainement l'abandonner jusqu'à présent on a quelques équipes qui sont très très demandeuses et effectivement il y a déjà eu des demandes notamment sur le fait que SolarCube en version community ne gère pas les branches git dans la version payante on peut gérer différentes branches ça c'est une grosse limitation qu'on a aujourd'hui donc aujourd'hui c'est communautaire et on verra s'il y a besoin de développer du budget peut-être l'année prochaine pour une version commerciale c'est très clair merci Thomas pareil si c'est clair il suffisant pour toi un petit peu se lever en commentaire on va poursuivre du coup avec une question concernant les tests mobiles quel émulateur utilisez-vous et aussi à quel moment testez-vous les devices physiques oui alors sur la partie émulateur c'est surtout les développeurs qui s'utilisent nous on travaille avec un partenaire qui a une ferme ils ont leur propre ferme d'appareils ce sont des appareils physiques avec une interface web qui permet d'accéder à tous les appareils donc c'est un peu l'équivalent de toutes les solutions en ligne du type AWS Device Farm qu'est-ce qu'il y a d'autre Firebase Test Lab il me semble Source Lab The Growth of Tech il y a beaucoup d'acteurs sur ce marché et donc c'est plutôt la solution qui est utilisée aujourd'hui chez Manonano et effectivement on a aussi de vrais appareils mais on n'en a pas tant que ça sur Paris on en a à peine une dizaine et sur les autres hubs on en a 4-5 pas plus d'accord mais du coup par rapport au cycle de test à quel moment véritablement vous passez sur les devices physiques dans le cycle de test c'est constamment d'accord ok constamment l'idée c'est de faire les tests on va dire le plus fonctionnel possible sur un device physique et ensuite de tester la compatibilité cross device sur un panel plus large et dans ce cas là on ne peut pas vraisemblablement en acheter beaucoup et les maintenir donc c'est dans ce cas là qu'on utilise la ferme d'accord ok le pareil Thomas si c'est bon pour toi un petit commentaire ah une nouvelle question de Aïcha du coup concernant les tests de non-régression visuelle quels sont les inconvénients et difficultés pour automatiser ce type de test alors je ne maîtrise pas du tout le sujet parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment commencé je me suis juste documenté sur le sujet de ce que j'en sais il y a la version vraiment naïve et qui ne demande pas grand chose en termes d'outillage c'est de simplement faire des screenshots avant après et de comparer au pixel près les différences et dès qu'il y a un pixel différent on échoue le test et puis on essaie de corriger ça c'est la version naïve dans les faits ce pixel là il n'est certainement pas grave pour le business et c'est certainement une évolution minime de l'interface graphique qui n'a pas lieu d'être considéré comme un bug donc il y a des outils qui vont un peu plus loin qui ont l'intelligence artificielle je ne sais pas quel modèle d'intelligence artificielle ils ont derrière mais en gros ils arrivent à tirer à enlever les faux positifs grâce à cette intelligence artificielle et surtout ils vont mettre en évidence non seulement cette différence notoire entre l'avant et l'après mais ils vont l'allier certainement un ticket je ne sais pas si c'est Jira ou si c'est un outil dédié mais qui permettent ensuite de l'assigner à une personne de type UX pour des designers qui reçoivent des notifications automatiquement et que cette personne puisse passer en revue ces changements et dire non c'est normal on a fait évoluer la charte du logo donc c'est plus un logo donc c'est normal j'accepte et paf ce nouveau logo devient la nouvelle norme pour la prochaine fois ou à contrario ah non non c'est pas du tout attendu effectivement c'est pas normal ok merci je vous rends un ticket pour les développeurs c'est ce que j'en comprends aujourd'hui et après je sais pas dans la vraie vie ce que ça va donner peut-être que du coup nous aurons l'occasion de faire un autre meetup une fois que le sujet sera plus développé plus abouti qui sait d'ailleurs si quelqu'un dans l'audience maîtrise le sujet je serais ravi d'assister à un meetup là-dessus personne ne se manifeste pour l'instant bon en tout cas sachez que si vous voulez présenter justement ce sujet ou tout autre sujet nous sommes entièrement disposés à créer l'événement à vous mettre à disposition un créneau et l'idée étant de partager et de profiter justement de ces facilités d'être en ligne pour mettre assez facilement en oeuvre ce genre d'événement du coup comme il n'y a plus de questions écrites est-ce qu'éventuellement il y en aurait d'autres oralement ou par écrit je pense que il y a pas mal de questions écrites en dessous si peut-être tu scrolles des fois ça ne scroll pas automatiquement vers le bas exactement bien vu je n'avais pas scrollé donc on est reparti pour un cycle de questions alors browser stack vous l'utilisez du coup plutôt pour les tests manuels ou auto vous privilégiez browser stack ou les devices physiques sachant que parfois il peut y avoir des différences oui c'est vrai que j'en ai pas parlé dans les slides browser stack on l'utilise pour le web aujourd'hui on l'utilise pas pour les applications natives et effectivement en général c'est plutôt lorsqu'il y a un bug avéré qu'on essaie de le reproduire soit côté QA soit côté dev ou un développeur qui veut vérifier son fixe sur un navigateur avec un OS particulier il va dégainer browser stack et faire ses tests dessus c'est pas quelque chose qu'on utilise de manière systématique et après est-ce qu'il y a une différence entre browser stack et device physique je serais intéressé de savoir de quelle nature sont ces différences je préfère toujours utiliser device physique et je recommande de l'utiliser lorsque c'est possible parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même en termes d'expérience utilisateur on a besoin de ressentir l'appareil de vraiment toucher l'interface graphique pour se rendre compte de l'expérience réelle de ce site après on peut pas avoir 75 devices sous la main donc on est obligé d'avoir ce genre de ferme j'espère que j'ai répondu à la question du coup Simon on espère que la réponse non Simon j'ai scrollé trop vite and du coup te convient une autre question en relation avec du coup votre organisation quelle est la répartition des tâches automatisation test exploratoire pardon études et statistiques revues de code cross tests etc au quotidien d'un ingénieur QA dans la feature team combien de personnes en moyenne dans chaque feature team et combien de QA par eux je pense par feature team aussi très bien alors au niveau répartition des tâches c'est vraiment la géométrie variable ça dépend des équipes ça dépend des des besoins des risques de chaque équipe donc c'est vraiment il n'y a pas de règles il n'y a pas de test exploratoire organisé de manière formelle ou régulière malheureusement c'est peut-être quelque chose qu'on voudrait mettre en place plus tard les tests automatisés sont la norme revue de code alors la revue de code elle est faite entre QA effectivement sur les automatisations de test il n'y a pas vraiment de répartition je ne pourrais pas vous donner un pourcentage comme ça de la semaine à passer sur l'automatisation c'est vraiment une variable ensuite combien de personnes en moyenne dans chaque FT donc c'est aujourd'hui chez Mano Mano on a un ratio d'à peu près en QA pour deux feature team c'est clairement pas suffisant j'espère vraiment qu'on pourra aller au-delà de ça dans le futur et concrètement on a essayé le coût de 50% sur une FT 50% sur l'autre mais ça ne marche pas très bien dans la réalité c'est plutôt des FT qui sont couvertes et d'autres FT qui ne sont pas du tout couvertes c'est malheureusement ce qu'on a besoin et les FT qui sont couvertes en priorité sont celles sur lesquelles il y a plus d'enjeux business Juste sur ce point là c'est parce que vous avez du mal à recruter ou c'est parce que vous n'avez pas de budget pour avoir des QA partout En fait le budget a été largement augmenté depuis l'année dernière et ensuite on a mis très longtemps à recruter donc on a mis quasiment un an pour recruter tous les postes et comme le budget a été fait en fin d'année dernière ça paraissait déjà très ambitieux de faire 0,5 là on a atteint l'objectif on est content on verra pour l'année prochaine j'aimerais bien atteindre un ratio de 1 QA par FT l'année prochaine Merci Une question de David par rapport à la manière de rédiger les tests que ce soit web ou mobile est-ce uniquement les QA qui les écrivent ou bien les développeurs front ou back directement ou alors un mix des deux alors c'est principalement les QA c'est principalement les QA et c'est bien dommage mais c'est la réalité en contrepartie les développeurs eux font énormément de tests unitaires et pour certains d'entre eux ils font aussi des tests d'intégration malheureusement pas tous mais les tests il reste l'apanage des QA chez la Noven très bien et je pense qu'on arrive à la dernière question je vérifie en scrollant et c'est bon je ne dis pas de bêtises dernière question de Shara Lambos avez-vous envisagé Selenium ? pas vraiment parce que personnellement j'ai utilisé Selenium par le passé comme c'est un outil qui est quand même très loin de on va dire très haut dans la stack technique par rapport au navigateur on voit très vite les limites techniques et c'est pas un outil que j'ai trouvé très performant jusqu'à présent et c'est peut-être pas la faute de Selenium c'est peut-être du fait que ça utilise WebDriver tout simplement donc quand je suis arrivé chez Manuano l'outil utilisé c'était déjà Cypress qui est beaucoup plus performant que Selenium donc il n'était pas question de revenir à un outil moins performant en termes de vitesse tout simplement d'exécution c'est pour ça qu'on a regardé plutôt d'autres solutions et on a retourné le test ce qu'il y a fait très bien il me semble avoir vu une question arriver sur le fil de Mathieu quels sont les profils de l'équipe QE technique est-ce que ce sont de pure dev ce sont des développeurs qui ont fait le choix de recentrer leur carrière sur la QE effectivement ils n'ont pas des profils de de QE à la base c'est des personnes qui viennent du monde du développement qui ont décidé dans leur carrière à un moment de switcher vers la QE leur rôle c'est de travailler sur les outils principalement alors il y a plusieurs ils ont plusieurs casquettes mais effectivement leur rôle principal c'est sur les outils mais aussi leur mise en oeuvre le déroulement dans toutes les équipes ça passe par de la formation ceux qui organisent les formations mais sont aussi proactifs sur les outils donc pas forcément des outils à destination de l'AQE mais aussi des outils à destination de dev notamment il y a un des deux ingénieurs d'équipe Toolink qui a développé une solution pour pouvoir exécuter du code qui normalement tourne sur le cloud chez AWS pour le faire tourner en local ça c'est l'usage exclusif des dev il s'occupe aussi des pipelines avec les développeurs donc il travaille étroitement de manière étroite avec les développeurs pour que les pipelines répondent à plusieurs critères notamment en termes de développeurs expérience de satisfaction des développeurs en termes de performance et que ça fasse les choses qu'on leur demande et par là même intégrer les bons tests au bon moment dans les pipelines de CSI et au-delà de ça ils sont aussi référents techniques pour les QA de l'équipe très bien merci Olivier une question du coup de Simon alors la vidéo elle sera mise à disposition dans les jours à venir sur la chaîne YouTube de Paris Test Conf qu'est-ce que je raconte pas Paris Test Conf je mélange mes pinceaux de Ministry of Testing Paris du coup ce sera communiqué sur les différents comptes Twitter et les différents comptes Meetup aussi ainsi que sur le Slack donc ce sera fait dans les jours à venir du coup peut-être une question plutôt pour toi Olivier est-ce que le support peut être utilisé pour une présentation dans l'entreprise de Simon oui oui ce sont les données publiques donc il n'y a pas trop ça c'est un jeu parfait du coup je pense qu'on a fait le tour des questions écrites est-ce qu'éventuellement il y en aura encore quelques-unes que vous souhaiteriez poser à Olivier je pense qu'on a abordé un peu tout toutes les questions tous les tous les sujets merci beaucoup Olivier pour ton temps et cette très intéressante présentation merci de t'être porté volontaire justement pour présenter ce qui se passe au sein de Mano Mano merci à tous les participants aux collègues organisateurs du ministère de Signe et du coup quoi dire d'autre si ce n'est bientôt merci beaucoup merci aux organisateurs de m'avoir accueilli et merci à tous pour votre temps merci Olivier merci 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 bonne soirée bonne soirée salut à tous bonne soirée bonne soirée merci à tous bonne soirée salut à tous Sous-titrage FR ?